bonsoir tout le monde j'espère que vous avez passé un bon week-end à l'aide et donc nous allons continuer avec notre série de présentations sur le module de physiopathologie pour la troisième année toujours nous allons présenter aujourd'hui la physiopathologie des occlusions intestinales aiguës donc on va essayer d'attendre un peu que le nombre d'auditeurs augmente donc vous allez voir qu'on a essayé de ne pas vous donner ce qui est classiquement connu déjà on va essayer essentiellement de parler de physiopathologie essentiellement des mécanismes et conséquences physiopathologiques de cette maladie nous aborderons essentiellement des médicaments donc je ne vais pas parler je ne parlerai pas du côté chirurgical que vous allez voir tout au long de votre cursus et parce que bien sûr nous n'avons pas le temps aussi de tout présenter à la fois dans une présentation de moins d'une heure et qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux placées que moi pour en parler voilà nous attendons un petit moment j'espère que vous avez apprécié nos présentations et donc il reste tout disponible sur le site et dans la même disposition que nous avons faite on donnera à la fin de cette présentation un petit questionnaire que vous êtes invité à y répondre pour tester vos connaissances et en même temps pour voir est-ce que l'enseignement a atteint ses objectifs voilà nous allons commencer physiopathologie de l'occlusion intestinale en commençant par des généralités quelques définitions très importantes les mécanismes physiopathologiques des différents types d'occlusion intestinale leurs conséquences et enfin on terminera par une petite revue de quelques cas cliniques pour illustrer ce que nous avons dit pendant la présentation donc pour définir l'occlusion intestinale c'est une entité où il y a un arrêt total ou partiel de la progression du contenu intestinal et que cet arrêt de transit cet arrêt de transit comme on le sait va dépendre de deux grands éléments donc de la lumière intestinale et du péristaltisme c'est à dire que en fait pour que le transit se fasse normalement il faut la vacuité de la lumière intestinale qu'elle doit être intègre et un péristaltisme efficace et donc de par l'atteinte de ces deux mécanismes nous divisons les occlusions intestinales donc l'arrêt du transit par soit une atteinte mécanique c'est à dire physique au niveau de la lumière intestinale une obstruction ou une strangulation sachant que la deuxième entité on va le voir on va faire participer les éléments vasculaires de la perfusion intestinale et l'arrêt du péristaltisme donc qu'on appellera aussi occlusion réflexe enfin les hélius réflexe ou occlusion fonctionnelle il y a le terme aussi d'occlusion dynamique et d'occlusion adynamique qui est c'est l'occlusion mécanique vu qu'il y a encore préservation du péristaltisme donc il y a une tentative de franchir l'obstacle par le tube digestif et c'est pour ça que généralement, cliniquement nous aurons une augmentation du péristaltisme initialement par contre avec des bruits intestinaux par contre dans les occlusions fonctionnelles où il y a une atteinte du péristaltisme au secondaire l'obstacle va induire une adynamie une diminution ou une absence du péristaltisme intestinal voilà plusieurs éléments doivent être distingués dans les occlusions intestinales ces éléments vont avoir des conséquences physiopathologiques et cliniques différentes par exemple on fait la distinction entre les occlusions simples et les occlusions par circulation donc occlusion simple obstruction et occlusion par strangulation parce que comme nous avons dit dans la strangulation nous avons une participation et un étranglement du paquet vasculaire donc non seulement il y a l'occlusion il y a l'arrêt du transit il y a un obstacle infranchissable mais aussi nous avons une ischémie veineuse ou artérielle c'est-à-dire un défaut de perfusion du tissu digestif dans le tissu intestinal qui est précoce à cause de cette obstruction vasculaire et c'est ce qui fait en fait la gravité nous le verrons tout à l'heure il y a aussi les occlusions hautes gréliques les occlusions basses ou coliques qui vont être différentes sur le plan du tableau clinique mais aussi des conséquences et de la gravité généralement les occlusions hautes sont graves plus graves que les occlusions basses mais il y a des exceptions il y a des particularités nous parlons aussi d'occlusion aiguë et donc chronique nous allons bien sûr voir aujourd'hui les occlusions intestinales aiguë mais il y a des formes de subocclusion ou d'occlusion chronique avec des syndromes occlusifs répétés des tableaux d'occlusion répétés qui se trouvent dans le cadre de pathologies générales ou de pathologies inflammatoires de l'intestin donc c'est dans le cadre de dites occlusions transitoires où l'obstacle peut être contourné d'une maladie artéromateuse de l'artère mésentérique ou bien permanente donc compte tenu de toutes ces variables la gravité du tableau de l'occlusion peut être assez grave très grave voire même mortelle selon le site comme nous avons dit mais aussi la cause une strangulation n'est pas comme un corps étranger il y a une différence aussi en rapport avec le pronostic global du patient est-ce qu'il a une pathologie des comorbidités associées est-ce qu'il a une maladie tumorale qui est en train d'être à l'origine de cette occlusion mais aussi du temps de prise en charge et du diagnostic donc plus le temps plus l'occlusion dure plus il y aura des conséquences qui vont s'installer les conséquences que nous allons voir lors de la présentation voilà donc globalement la sémiologie je ne vais pas vous la on ne va pas faire de cours de sémiologie ça va nous prendre trop de temps et je pense que vous avez déjà très bien étudié la sémiologie digestive et vous êtes déjà donc familier avec les types d'occlusion avec le tableau clinique de l'occlusion intestinale donc avec sa triade de signes fonctionnels douleurs vomissements arrêt des matières et des gaz associés à un ballonnement abdominal à un météorisme on voit bien ici sur ce tableau donc aussi qu'il y a des différences entre les occlusions grilliques hautes et les occlusions coliques qui sont moins fréquentes donc ces deux voilà vous avez sur ce tableau les grandes différences on ne va pas faire l'inventaire de cette symptomatologie comme je vous ai dit et de ces signes cliniques qui restent donc globalement c'est un tableau abdominal aigu associant comme nous avons dit des vomissements qui sont plus précoces dans les atteintes grilliques des arrêts des matières des gaz qui sont plus tardifs dans les atteintes grilliques que dans les atteintes coliques et un météorisme qui est plus modéré dans les atteintes grilliques que dans les atteintes coliques vous le comprenez bien passons rapidement aux mécanismes physiopathologiques à l'origine de l'occlusion comme nous avons dit nous avons les occlusions mécaniques nous vous citons et vu la gravité fibreuse abdominale généralement secondaire à une intervention chirurgicale qui se voit plus ou moins tardif dans certains cas moins de 5% des cas sont primitifs c'est-à-dire qu'il y a des adhérences qu'on ne peut pas expliquer par une intervention sur l'abdomen ça peut être une inflammation qui est passionnée aperçue ou par exemple suite à d'autres pathologies abdominales nous avons aussi l'étranglement hernière donc l'orifice hernière va laisser sortir du contenu digestif généralement c'est de l'épiplomb mais dans certains cas aussi il y a la sortie du lance intestinal qui va après quelques temps d'évolution avoir se retrouver resserré dans cet orifice et induire ce qu'on appelle un étranglement hernière qui va aussi être à l'origine d'une occlusion avec une atteinte du paquet vasculaire le volvulus qui est une torsion d'une partie du tube digestif ou de l'intestin ou de l'anse intestinale sur elle-même avec donc cette torsion va aussi étrangler comme nous avons dit le paquet vasculaire nous avons aussi les invaginations intestinales voilà par exemple une bride avec donc l'insertion d'une anse intestinale sous cette bride qui va donc se resserrer au fur et à mesure avec donc à cause le phénomène de rétraction fibreuse il y a aussi la possibilité que cette bride ne prenne pas la totalité de l'anse donc une partie donnant des syndromes suboclusifs ici comme nous voyons donc un segment d'amont et un segment d'aval qui sont aplatis donc qui ne sont pas pris par la bride ici et une boucle intestinale qui est qui se retrouve écrasée par la bride nous voyons ici un exemple d'arnie inguinal ou donc d'étranglement hernière voilà un exemple d'invagination voilà c'est une en fait c'est la pénétration d'un lance intestinal dans une autre et donc ça aussi ça va prendre avec elle le paquet vasculaire voilà un exemple de de volvulus du sigmoïde où nous voyons donc une torsion de de la de l'anse enfin du sigmoïde autour de son axe avec donc la 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 strangulation donc qui va prendre le paquet vasculaire et induire une ischémie rapidement après l'évolution donc après le volvulus pour les obstructions simples c'est-à-dire présence d'un obstacle intrinsèque ou extrinsèque c'est généralement des tumeurs donc des tumeurs bénignes ou malignes des lipomes ou des plus à plus plus fréquemment des adénoncarcinomes donc parfois rarement donc des tumeurs secondaires nous avons aussi donc les corps étrangers tels que des calculs biliaires des des baisoirs etc ou bien la présence de parasites des 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 pour les obstructions extrinsèques ça sera plutôt par compression par une adénopathie par exemple des adénomégalies des tumeurs des masses abdominales de toutes sortes ou bien parfois une infiltration pariétale dans le cadre d'une sténose tumorale par exemple nous passons maintenant aux occlusions non mécaniques adynamiques c'est à dire aux occlusions fonctionnelles avec donc le premier mécanisme qui est donc l'inflammation ce qu'on appelle ce qu'on appelle les hélices réflexes qui sont généralement un arrêt du péristaltisme secondaire à l'action de cytokines pro-inflammatoires libérées par le site d'inflammation donc local un appendicite une péritonite ou un abscès intra-abdominal par exemple ou bien une pancréatite ces cytokines vont agir sur le muscle lisse intestinal et induire l'arrêt de la contraction en fait la sidération de ce muscle on peut généralement faire l'analogie entre l'arrêt d'or par exemple méningé suite à une inflammation méningée donc nous avons aussi par exemple en cas de tendinite une raideur musculaire autour de la tendinite donc il y a donc les réactions de cytokines enfin les cytokines pro-inflammatoires ont cette tendance dans certaines formes de réactions inflammatoires essentiellement en polynucléaire et en macrophage à induire un arrêt de la contraction musculaire brutale les troubles métaboliques aussi avec les troubles de stabilité de la membrane neuronale et de la membrane musculaire lisse essentiellement donc après l'hypocaliémie mais aussi les hypo-calacémies et les hypomaniésimes peuvent participer ou produire des occlusions fonctionnelles nous avons aussi certaines prises médicamenteuses telles que les antidépresseurs et les neuroleptiques qui agissent sur la motricité digestive sur la dopamine essentiellement mais aussi sur les autres parties du système sympathique et parasympathique et le système non adrénérgique non cholinergique du tube digestif les maladies de système essentiellement en sclérodermie systémique et dans certaines pathologies neurologiques induisant des occlusions idiopathiques voilà donc c'est ce que nous avons dit à peu près nous avons des systèmes activateurs des systèmes inhibiteurs de la motricité digestive la réaction les différentes réactions inflammatoires médicamenteuses vont modifier ces systèmes activateurs et inhibiteurs donc ils vont modifier la stimulation sympathique et la stimulation parasympathique par exemple dans certaines situations essentiellement après une neurologie après un stress majeur nous avons dans certains cas une augmentation du système sympathique par rapport au système parasympathique induisant donc un arrêt du péristaltisme on le voit par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome d'ogilevie donc la pseudo-obstruction colique d'ogilevie que nous verrons tout à l'heure où il y a une augmentation de la stimulation sympathique nous avons aussi les altérations de certains neurotransmetteurs tels que les anticholinergiques qui vont aussi inhiber ces systèmes donc on le voit aussi dans les neuroleptiques et certains antidépresseurs qui agissent sur la séropamine sur différentes substances telles que la substance P etc ou bien sûr aussi ceux qui vont agir sur la noradrénaline la dopamine comme nous avons dit qui peuvent être à l'origine de ces troubles neuromusculaires sur l'atteinte musculaire lisse par exemple les neuroleptiques et la dopamine comme nous le savons dans les médicaments des dopaminergiques on va dire ils augmentent la dopamine et peuvent être à l'origine d'occlusion fonctionnelle alors maintenant après avoir fait l'inventaire des mécanismes physiopathologiques à l'origine des de la plupart des occlusions intestinales quelles sont les conséquences d'une occlusion intestinale donc pour commencer déjà on va parler de l'occlusion intestinale simple c'est à dire une obstruction banale d'une tumeur un corps étranger qui va empêcher donc la progression du contenu digestif donc quand cette obstruction va se mettre quand il y aura une obstruction le péristaltisme va continuer il va essayer de lutter contre cette obstruction ce péristaltisme va en essayant de franchir cette obstruction mais nous savons que cette obstruction est infranchie vis-à-vis qu'on est en occlusion il va y avoir une accumulation en amont de cette obstruction du contenu digestif donc le contenu digestif est constitué de quoi ? il est constitué d'aliments de liquide sécrété par du tube digestif mais aussi d'air de gaz ces gaz proviennent d'où ? donc ils proviennent nous savons qu'ils proviennent essentiellement de la respiration donc de notre de la quantité d'air que nous avalons lorsque nous avalons de la salive lorsque nous nous respirons donc il y a une partie de l'air qui va passer dans le tube digestif ce gaz a un rôle important et on va le voir il permet de maintenir un équilibre un équilibre bactérien il permet d'oxygéner une partie donc de la muqueuse digestive puisque la muqueuse digestive est oxygénée en partie par l'air inspiré et par la perfusion mais ce contenu donc d'air contient de l'azote à 70% de l'oxygène du CO2 et d'autres gaz tels que l'hydrogène le métal donc le CO2 et l'oxygène peuvent diffuser librement à travers la paroi intestinale et donc être expirés par contre l'azote lui est un gaz inerte donc inerte il va augmenter il va augmenter il y aura une augmentation progressive et assez rapidement donc dans l'intestin cette augmentation du gaz intestinal du donc de l'azote va induire une distension de la lumière intestinale en amont de l'obstacle va induire une augmentation luminal et de la distension on va voir que cette distension est un élément majeur cette distension donc elle est due essentiellement au gaz au liquide aussi mais essentiellement au gaz en réalité et donc elle a un rôle majeur dans les modifications physiopathologiques de la perfusion de la paroi intestinale et dans les modifications physiopathologiques qu'on va voir donc on va retenir augmentation des gaz intra-intestinaux essentiellement de l'azote qui est donc produit non pas par la fermentation bactérienne ou bien par la réaction bactérienne ou intestinale mais plutôt par l'air que nous avalons donc la pose par exemple d'une sonde nasogastrique permet d'évacuer cet air ce gaz surtout si on met une petite aspiration même si on n'évacue pas beaucoup de liquide même si on n'évacue pas de liquide du tout les gaz sont aspirés assez facilement par une sonde nasogastrique et donc nous aurons rapidement enfin nous aurons une action assez sur les conséquences une motion bénéfique voilà sur les conséquences physiopathologiques de l'intestin voilà donc en plus de ce gaz qui comme nous avons dit va distendre cet intestin nous avons aussi des liquides ces liquides proviennent d'où ? alors ils proviennent de l'alimentation mais aussi et surtout en grande quantité de sécrétions digestives des sécrétions intestinales salivaires gastriques biliaires pancréatiques etc comme vous pouvez le voir sur ce tableau là alors ces pertes hydroélectrolytiques vont donc il y aura persistance des sécrétions parce que physiologiquement donc le tube digestif est en train d'essayer de déliminer un obstacle de digérer donc il y aura une sécrétion qui va se poursuivre mais ces sécrétions ne seront pas absorbées parce que généralement l'absorption des liquides se fait essentiellement au niveau colique donc vous pouvez le voir une grande partie où c'est-à-dire le liquide qui est en plus dans notre intestin est absorbé au niveau du côlon et de l'hylien mais étant donné que cet obstacle va se faire donc peut se faire à n'importe quel endroit s'il se fait donc si on a une obstruction grillique nous aurons un liquide qui va s'accumuler au niveau du grêle et qui va induire une perte hydroélectrolytique et une déshydratation alors selon le type de liquide ou selon le niveau de l'obstruction nous aurons une perte soit de liquide essentiellement gastrique et salivaire donc avec une perte de potassium en grande quantité avec comme conséquence une hypochalémie et aussi de chlore donc quand nous avons plus l'occlusion est haute plus l'hypochalémie est marquée et plus aussi l'hypochlorémie est importante sachant que l'hypochlorémie est à l'origine d'une d'une alcalose métabolique par contre si l'occlusion est plus basse donc nous aurons le temps de réabsorber le potassium et le chlore qui se trouve au niveau qui est sécrété au niveau gastrique mais le HCO3- sécrété ainsi que le sodium ne seront pas réabsorbés et donc nous aurons une acidose par perte d'HCO3- et une hypochlorémie aussi une hypochlorémie une hypochlorémie peut se voir dans ce cas là mais elle sera moins marquée que dans les occlusions hautes il faut savoir aussi que cette pardon que cette que ces pertes électrolytiques sont dues aussi au vomissement donc en plus des liquides accumulés au niveau intestinal parce qu'il faut savoir que ces liquides proviennent du plasma proviennent du milieu extracellulaire du milieu intérieur et donc s'ils proviennent du milieu intérieur s'ils sont au niveau intestinal et qu'ils ne sont pas réabsorbés c'est une déshydratation qui va s'installer puisque c'est des liquides qui ne sont effectivement pas extériorisés mais qui ne sont pas non plus dans la circulation sanguine donc nous aurons une déshydratation des vomissements vont aussi aggraver ce tableau et plus on a dit plus l'occlusion est haute plus les vomissements sont importants il y a aussi il faut savoir que nous verrons une inflammation qui va s'installer à cause de la sédestension et cette inflammation va induire une augmentation de la perméabilité intestinale et donc une extravasation de liquide à travers ces capillaires ces capillaires vont évacuer le liquide dans la lumière intestinale mais aussi dans la séreuse intestinale et donc nous aurons du liquide au niveau du péritoin donc une acide qui va aggraver ce troisième secteur intra-abdominal associé à ça bien sûr les manques d'apport généralement donc le tableau clinique la douleur etc. lesissements vont faire que le patient ne va plus s'alimenter et ne va plus boire donc avec une anorexie qui va s'installer comme nous avons dit nous avons une hypocalémie une hyponatrémie donc comme trouble hydroélectrolytique mais les troubles acido-basiques sont divers et variés ils peuvent s'associer et être à l'origine donc les troubles assez complexes qui vont nous faire dire que par exemple une alcalose métabolique va s'installer par perte de chlore et donc de H+, associée à cause des pertes gastriques essentiellement dans les occlusions hautes mais il faut savoir que même une autre occlusion une occlusion basse ou une occlusion haute peut être à l'origine d'une hypovolémie avec donc activation du système rénine en ajoutant d'un signe aldostérone l'aldostérone comme vous le savez est une hormone qui va agir au niveau du contenu distal une activation des échangeurs sodium-potassium mais aussi sodium H+, donc nous aurons une perte de potassium et de H+, par voie urinaire et donc une perte de H+, urinaire va être à l'origine d'une alcalose métabolique par hypovolémie que nous appelons l'alcalose de contraction c'est un terme qui est impropre mais c'est ce que vous trouverez par exemple dans certains documents donc le fait d'avoir une alcalose métabolique va nous orienter vers une occlusion haute mais il n'est pas nécessaire que l'occlusion soit haute pour qu'il y ait une alcalose métabolique une acidose métabolique à 3-anionique non élevée par perte d'HCO3 moins peut être retrouvée donc je vous rappelle que le 3-anionique c'est la différence entre les cations ceux qui généralement utilisent le sodium et les anions chlor et HCO3 moins on peut utiliser le potassium aussi comme question donc la norme est inférieure à 12 si nous avons donc si nous avons une acidose métabolique avec un 3-anionique qui reste inférieur à 12 ou à 16 si nous utilisons le potassium c'est à dire que c'est une occlusion qui est probablement basse mais une acidose métabolique peut se retrouver ou peut être associée à un 3-anionique élevé par exemple en cas d'insurne rénale aiguë associée généralement la déshydratation et l'hypovolémie induisent une incidence rénale aiguë comme vous le savez donc donne une acidose 3-anionique élevée une acidose lactique peut se retrouver aussi donc c'est une acidose 3-anionique élevée qui peut s'associer essentiellement lorsqu'on a une hypoperfusion cette hypoperfusion peut être générale donc dans le cadre d'un choc hypovolémique mais aussi si nous avons une hypoperfusion de l'intestin donc de l'ence intestinale ou des onces intestinales ischimées par exemple à cause donc de la strangulation ou on verra la distension comme je vous l'ai dit la distension est un élément important dans la physiopathologie et donc s'il y a une augmentation de la pression luminale qu'elle dépasse la pression capillaire elle va les écraser donc l'écrasement des capillaires vasculaires des capillaires intestinales intestinaux pardon cet écrasement des capillaires intestinaux va être à l'origine d'une hypoperfusion intestinale et d'une acidose lactique un métabolisme anaerobique pardon il peut y avoir des troubles respiratoires qui peuvent venir s'associer à tout ça donc on verra une hypoventilation par un syndrome du compartiment abdominal donc un défaut du mouvement du diaphragme induisant donc une énergie respiratoire aiguë mais aussi une alcalose respiratoire à cause donc d'une hyperventilation suite à par exemple si le patient est thalgique s'il est agité donc s'il est douloureux s'il est agité ou s'il a une hypoxie ou une hypoxémie qui va s'installer à cause de l'état de choc par exemple donc les troubles acido-basiques sont très importants il faut les rechercher on ne peut pas les déduire juste par le tableau du patient et donc la prise en charge thérapeutique va être conditionnée par ce trouble métabolique et entre autres donc sur le plan médical l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique est d'une importance capitale dans la prise en charge de nos patients revoyer donc cette partie pour essayer d'expliquer ça et d'essayer donc de comprendre effectivement ce qui se passe j'espère que nous aurons le temps de faire les troubles acido-basiques pour revenir en détail sur cette partie alors nous aurons aussi des conséquences circulatoires donc vous aurez imaginé vous aurez vu vous aurez compris que la distension abdominale enfin la distension pardon intestinale va augmenter la pression intra-luminale cette augmentation comme nous avons dit dépend de la voie de la place donc elle dépend de la pression et du rayon et donc si en fait cette augmentation de pression va écraser les capillaires va les agresser donc cet écrasement capillaire va être à l'origine comme nous avons dit d'une hypoperfusion intestinale mais aussi cet écrasement sera cette hypoperfusion sera à l'origine d'une inflammation intestinale avec augmentation de la perméabilité une vasodilatation augmentation de la perméabilité et donc une augmentation des pertes intestinales de liquide et donc une hypovolémie hypovolémie induisant un bas débit cardiaque donc une diminution de la perfusion de l'organisme avec l'hypo perfusion locale ça va encore aggraver l'ischémie intestinale c'est l'installation de l'ischémie intestinale de la nécrose qui va faire la plus grande gravité en fait de l'occlusion intestinale nous allons voir avec les conséquences infectieuses donc nous avons une hypovolémie qui va induire une baisse du débit cardiaque une baisse de la pression vénus centrale et donc une baisse de la perfusion des organes avec la stimulation sympathique qui va s'installer de la vasoconstriction sympathique qui va s'installer pour essayer de perfuser les organes nobles or cette vasoconstriction va aggraver l'hypo perfusion intestinale et donc nous aurons un cercle visuel qui va s'installer avec l'hypo perfusion aussi rémal installation à cause de toute cette anoplie de diplotension et d'hypovolémie donc qui va s'installer défaillance d'organes nous avons dit aussi que l'augmentation de la pression intra-aluminale va augmenter la pression intra-abdominale si elle dépasse un certain niveau de 20-25 mm de mercure qu'elle est persistante nous aurons ce qu'on appelle un syndrome du compartiment abdominal avec hyper pression intra-abdominale cette hypertension intra-abdominale va écraser la veine cave qui est déjà qui est déjà donc en hypotension donc il y a une pression veineuse cet cet écrasement va induire pardon une hypoperfusion des organes une hypoperfusion des organes intra-abdominaux une ischémie hépatique une ischémie intestinale mais aussi une ischémie rénale donc avec insuance rénale en plus de cette augmentation de la pression intra-abdominale va empêcher comme vous pouvez le voir ici le jeu diaphragmatique donc elle va empêcher elle va diminuer la compliance thoracique et donc induire une hypo ventilation avec hypercapnie comme nous avons dit tout à l'heure donc stase veineuse hypoxie ischémie splanchnique oligo-anurie tout ça va concourir à une différence multiviscérale enfin les complications ou les conséquences infectieuses qui sont donc l'ultime complication de cette cascade en fait comme nous avons dit cette distension abdominale va être cette stase cette distension abdominale va être à l'origine d'une modification de la flore bactérienne à cause notamment comme nous avons dit de la diminution de l'oxygénation intestinale comme vous pouvez le voir ici il existe un gradient entre de l'estomac vers le colon en termes de nombre et de qualité des bactéries donc nous avons un nombre inférieur de bactéries au niveau du tube obsessif O par rapport du tube obsessif bas ça peut aller de 10% à 10% 3 bactéries par gramme au niveau d'estomac allant jusqu'à 10% 12 ou 10% 14 bactéries par gramme au niveau du colon donc nous avons beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines ces bactéries sont aussi différentes donc au niveau de l'intestin grêle donc nous avons plutôt des streptococles des lactobacilles donc des germes moins pathogènes alors qu'au niveau du colon nous avons plutôt des anaérobies des bactéries des bactéries mais aussi des aéro-anaérobies facultatives telles que les cherechia coli alors cette flore bactérienne va être déséquilibrée donc à cause de cette stase parce qu'en fait qu'est-ce qui permet ce gradient de bactéries enfin ce gradient de flore bactérienne ou de microbiote c'est le pH digestif le pH acide élimine certaines bactéries c'est l'oxygène alors il faut savoir que l'oxygénation du tube digestif est plus importante physiologiquement que l'oxygénation du tube digestif pas donc si nous avons assez d'oxygène nous aurons moins de bactéries anaérobies alors que nous savons que dans ce cas-là nous avons une hypoxie intestinale et donc moins d'oxygène et donc la prolifération des anaérobies va se faire mais aussi et surtout le péristaltisme donc comme nous savons la progression du sucre plastique et la progression du contenu intestinal ne va pas permettre aux bactéries d'adhérer et de se multiplier dans un endroit donné et donc le péristaltisme évite cette pulsation microbienne au niveau du tube digestif O par contre si nous avons une stase nous aurons un défaut de péristaltisme et donc nous aurons une population microbienne plus importante donc comme vous pouvez le voir ici par exemple au niveau interne au niveau intraluminal nous avons beaucoup de bactéries et surtout beaucoup d'anaérobies alors qu'au niveau de la paroi intestinale nous avons plus d'oxygène donc moins de bactéries moins d'anaérobies plutôt des aéros anaérobies facultatives qui sont plus bénéfiques mais si nous avons une ischémie et une hypoperfusion intestinale nous aurons donc une hypoxie intestinale et une pulsation de ces microbes même donc les anaérobies même à la surface de la muqueuse intestinale et cette atteinte va induire une translocation bactérienne une translocation bactérienne donc c'est-à-dire que les bactéries vont traverser la paroi parce qu'elle est plus friable et plus fragile et surtout parce que eux ils arrivent à se multiplier plus parce qu'il y a moins d'oxygène cette translocation va passer donc à travers le sang et induire une septicémie avec un choc sceptique un choc endotoxinique un choc sceptique suite à la pillulation microbienne et la translocation microbienne qui va aggraver donc l'hypoperfusion intestinale qui va aggraver le tableau clinique et induire un syndrome de france fiscérale qui va aboutir au décès du patient donc l'oxygène joue un rôle important dans l'oxygénation intestinale est extrêmement important dans la physiopathologie de notre de l'occlusion intestinale en fait c'est l'objectif de la prise en charge et médical et chirurgical c'est de rétablir cette oxygénation effectivement l'objectif primaire c'est d'arrêter la cause de tout ce problème mais en attendant et pour permettre donc une chirurgie adéquate une oxygénation de l'organisme et une oxygénation intestinale est importante et elle doit être elle doit faire l'objet donc d'une réanimation agressive et intensive donc on pouvait le voir ici donc l'oxygène l'oxygénation intestinale est déjà donc il y a un gradient d'oxygénation de de l'estomac vers le côlon comme vous pouvez le voir donc le côlon est déjà en hypoxie physiologique en fait et l'intestin grêle est plus oxygéné mais il est aussi en hypoxie en fait physiologiquement et cette hypoxie va concerner essentiellement le sommet des vilosités donc comme vous pouvez le voir le sommet des vilosités enfin les vilosités sont physiologiquement à cause de cette perfusion en contre-courant en once donc à cause de cette perfusion nous avons une hypoxie physiologique cette hypoxie physiologique va faire que les cellules vilositaires sont à leur maximum d'adaptation à l'hypoxie et donc dès que nous avons une diminution de la perfusion intestinale à cause de cette distension initialement mais après à cause de l'hypovolémie à cause de l'inflammation donc nous aurons moins d'oxygène qui va arriver aux vilosités comme vous pouvez le voir sur ce schéma les vilosités c'est elles qui permettent la réabsorption du liquide et donc dès que nous avons une hypoxie c'est la réabsorption qui va être altérée en premier alors que la sécrétion est maintenue parce qu'on sait que les cryptes sont plus oxygénées et donc dès que nous avons enfin ils ne font pas être altérés initialement par par l'hypoperfusion initialement l'hypoperfusion ne touchera pas les cryptes donc la sécrétion va continuer alors que la réabsorption ne se fait pas et donc ça va augmenter l'hypovolémie et la déshydratation il y a aussi bien sûr ce que nous avons dit quand nous avons une obstruction veineuse nous aurons un retour veineux enfin une augmentation de la pression veineuse et comme vous pouvez le voir la pression artérielle est très faible au sommet des vilosités donc une pression veineuse un peu augmentée va induire une diminution de la perfusion des sommets des vilosités et donc ce qu'on appelle une ischémie veineuse qui est une ischémie donc hémorragique en fait il y aura une ischémie avec du sang qui est désoxygéné qui va qui va qui va perdurer donnant une nécrose d'hémorragie voilà pour simplifier c'est à peu près ça il y a d'autres mécanismes un peu plus complexes mais globalement nécessité d'une perfusion intestinale nécessité d'une d'une oxygénation intestinale donc oxygéner les patients perfuser les patients est un élément capital pour rétablir la fonctionnalité intestinale en attendant une chirurgie ou en préparation d'une chirurgie en résumé toutes ces conséquences donc sont diverses et variées donc on va avoir une accumulation de gaz intra-intestinal par les gaz ingérés par les liquides intestinales qui va essayer d'augmenter avec la rotation du péristatisme qui comme nous avons dit est maintenue alors que la résumption est inhibée entre autres par l'hypoxie villositaire il y a un désordre donc des veines par écrasement donc des veines par la distance pariétale donc l'ischémie pariétale cette hypoxie pariétale va induire une altération de la perméabilité pariétale avec une augmentation de leur perméabilité et une augmentation de l'équilibre et une pullulation microbienne avec déséquilibre entre les anaérobies et les aérobies avec augmentation des anaérobies et diminution des aérobies voilà global cette hypovolémie qui est au centre en fait des mécanismes physiopathologiques puisque cette hypovolémie va endurer une essence rénale va induire une oligurie une hémoconcentration une tachycardie une baisse du débit cardiaque et une hypoperfusion intestinale et une perfusion de l'organisme particulièrement la strangulation est grave puisqu'il y a précocement cette altération de la perfusion donc dans la strangulation nous n'avons pas que la distension qui est à l'origine de l'hypoperfusion intestinale donc dans le phénomène d'obstruction simple c'est la distension qui sera à l'origine de l'hypoperfusion de l'hypoxie intestinale dans la strangulation cette hypoxie cette hypoperfusion sera très précoce et donc les phénomènes de pulation microbienne et de translocation microbienne et de chocotoxy sont rapides et plus précoces et donc la gravité du tableau clinique qui dépend comme nous avons dit essentiellement de la perfusion et de l'hypoxie intestinale sera plus précoce quelques autres situations particulières pour faire un peu des autres donc nous avons dit donc l'apparition des synchroxines est plus tard moins de déshydratation donc moins d'hypoperfusion mais il faut savoir que comme nous avons dit le tissu enfin la muqueuse colique est en hypoxie physiologiquement et donc l'hypoperfusion sera plus marquée sur la muqueuse colique en fait pour faire simple quand on voit l'intestin grêle qui est noir qui est bleu on sait que sa muqueuse est aussi en hypoperfusion quand il est rose on sait que sa muqueuse est en perfusion normale en fait la séreuse est un bon de la muqueuse dans l'intestin grêle parce que l'intestin grêle en temps normal déjà enfin il y a une petite une meilleure oxygénation alors que le collant étant donné la muqueuse colique est en hypoxie physiologique plus importante plus marquée même si la poire séreuse colique est intacte la muqueuse on ne sait pas donc il faudra mieux la réanimer et plus être plus rapide dans sa présence il y a aussi dans les deux cas il peut y avoir une perforation essentiellement encore de strangulation mais par la loi de la place nous savons que la loi de la place dit que la tension pariétale est égale à la pression fois le rayon plus le rayon est important plus la tension est importante et comme la partie la plus dilatée physiologiquement de l'intestin est le séchrome nous avons ce qu'on appelle une perforation diastatique pardon pas diastolique par raison diastatique c'est le correct qui a fait une erreur et donc la perforation diastatique du séchrome à cause d'une occlusion intestinale par exemple sigmoïdienne nous avons aussi ce qu'on appelle la pseudo-obstruction colictogilvie donc c'est l'endogilvie qui est l'apanage de sujets âgés surtout avec des terrains de comorbidités vous voyez le contexte pathologique et thérapeutique dans ce tableau là où nous avons surtout des patients avec traumatismes graves avec infection sévère une pathologie cardiaque telle que l'infarctus qui vont augmenter donc les systèmes sympathiques et diminuer les parathies comme nous savons que le système sympathique est un inhibiteur de la motricité digestive et de la motricité colique en particulier nous aurons une dilatation par arrêt de cette motricité et donc une dilatation qui peut être grave puisque cette dilatation peut être à l'origine de tous les phénomènes que nous voyons de cités de distension et d'hypoxie intestinale et de translocation bactérie donc la mortalité peut être jusqu'à 40% de ces normes de gilet et les lignes paralytiques nous en avons parlé voilà les causes d'occlusion intestinale donc mécanique que ce soit le petit intérieur d'intestin gré ou le gros intestin le côlon donc les adhésions donc que ce soit acquise post-inflammatoire post-chirurgical ou primitif les hernies inguinales etc les hernies ombilicales les hernies de l'abdomen les hernies plus rares telles que les hernies de Spiegel les hernies de Postalek les tumeurs l'infome tumormalie ou bénigne hypome etc les maladies inflammatoires de l'intestin vascularite Crohn radiothérapie des côles plus rares telles que les lius biliaires les corps étrangers les besoins etc pour le côlon c'est le volvulus du sigmo et le volvulus du sécom les hernies les cancers colorectaux et les maladies inflammatoires nous allons faire une petite revue de quelques cas d'occlusion avec une imagerie pour passer le temps et pour finir un peu on peut voir ici par exemple le cas d'une personne de 37 ans qui a été césarisé avec un syndrome occlusif post-opératoire à la TDM nous voyons cette image de densité hétérogène avec présence de bulles d'air à l'intérieur qui signe en fait une infection donc c'est une collection infectée c'était en fait une infection d'un corps étranger d'une compresse qui a été oubliée dans l'abdomen un textilome ce qu'on appelle le textilome donc ce textilome avec cette infection autour va induire comme nous avons dit la libération de cytokine et un ilus paralytique qui était à l'origine de ce tableau obstructif nous avons ici un bézoard un tricobézoard c'est à dire une boule de poils et de cheveux chez des patients qui ont tendance à avoir une pathologie d'anomalie psychiatrique de tricotillomanie donc de tricophagie donc qui mange les poils les cheveux donc vous voyez ici au niveau de la flèche jaune un tricobézoard castrique et ici le tricobézoard qui est à l'origine du bloc du vent intestinal tricobézoard voilà le tricobézoard qui a été enlevé donc les deux en voyant l'image d'un patient qui est hospitalisé chez nous qui est en fait comme nous avons vu qui est hospitalisé en médecine interne pour un syndrome rare de ce qu'on appelle le syndrome de la pince à l'automèse entérique où nous voyons une dilatation castrique énorme avec la sonde nasocastrique qui est à l'intérieur donc avec l'absence de gaz au niveau du reste de l'abdomen donc nous avons un abdomen plat ce qu'on appelle une résoculsion abdomen plat avec donc la présence d'un petit niveau ici au niveau duodénal et l'asténose enfin l'asténose qui était en fait due à un angle entre la horte et l'artère mésentérique qui était donc serré et qui a écrasé le duodénum le duodénum voilà une autre une autre forme donc avec la pince entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte donc la syndrome de la pince orto-mésentérique qui est donc un syndrome rare qui se voit lorsque la graisse duodénale donc la graisse mésentérique est diminuée dans le cadre d'une dénutrition sévère voilà ce qui était le cas chez notre patient par exemple donc je remercie mes amis internistes de m'avoir fourni ces images et donc pour la présentation essentiellement docteur Benoît nous avons aussi ici donc une hernie assez rare qui survient au niveau de la part intérieure abdominale de l'abdomen pardon donc nous avons donc un contenu sigmoïdien donc du sigmoïde qui est dans le sac hernière et qui a été donc étranglé par cette hernière voilà d'autres exemples d'occlusion ici nous avons une strangulation avec un tourbillon intestinal donc un tourbillon grilique donc avec des niveaux hydrauliques dans cet ASP de profil on ne va pas rentrer dans les détails voici par exemple un autre type de volvulus donc c'est un volvulus sécal ici nous avons une hernie inguinale avec donc du contenu sigmoïdien ici et donc qui a l'origine dans cette poids d'occlusion nous avons aussi un autre un autre volvulus mais cette fois vous voyez l'ASP l'image typique en grain de café donc un grain de café central avec le tourbillon donc ici le volvulus du grain voilà d'autres cas plus rares par exemple ici nous avons une occlusion colique sur compression extrinsèque par un globe vesical nous pouvons aussi donc voir d'autres types d'occlusion tels que le fécalome ici un fécalome important donc qui a induit l'obstruction rectale sigmoly donc des occlusions d'origine tumorale par exemple ici nous avons une distension importante avec la présence d'une tumeur qui c'était donc une tumeur maligne un cancer du colon avec la présence de métastases hépatiques je vous remercie pour votre écoute comme nous avons dit je vous ai promis essentiellement des explications physiopathologiques parce que c'est le module de physiopathologie je pense que les tableaux cliniques les sétiologies les formes radiologiques la chirurgie elle vous sera présentée au fur et à mesure de votre de votre cursus la prise en charge médicale aussi elle sera plus détaillée mais là vous avez les bases de cette prise en charge médicale et vous aurez quand vous allez étudier la prise en charge médicale des occlusions intestinales vous n'allez pas revenir sur les explications vous allez revenir mais vous avez déjà une base en tête et vous allez pouvoir avancer mieux je pense j'espère en tout cas je vous remercie et à la prochaine chale